Pour freiner la guérison des Français, puisque si on passe par le biais de la chloroquine, les lobbies pharmaceutiques vont perdre de l'argent. Et donc lui, il est piégé, prisonnier des lobbies pharmaceutiques. C'est pour ça qu'au début, il a accepté sous la pression des Français de la prescription de la chloroquine et après qu'il a changé d'asile 24 heures après. Donc voilà, c'est criminel. Ce pays, c'est devenu le tiers monde. Voilà, moi j'ai honte, j'ai vraiment honte. Franchement, c'est une catastrophe. Quand on voit que des gens dans la rue ont des masques, quand tu demandes en tant que citoyen des masques à la pharmacie, limite on t'engueule. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et je pense que je vais arrêter là parce que je n'ai pas envie de... Je voulais juste plus exprimer mon ressentiment que de débattre. Et ceux qui, après l'épidémie, pensent que Macron a bien fait les choses, vraiment, vous méritez votre sort. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci, au revoir. Merci Saïdé, merci beaucoup. Merci de votre intervention. Alors, vous aussi comme Miss Saïdé, vous pouvez composer notre numéro. Vous pouvez intervenir. On est là pour vous écouter, mes chers amis. Vous avez la parole, comme d'habitude, sur 95 d'OFM, radio, ici et maintenant. Et le numéro du standard pour participer à cette émission, c'est le 08 92 23 95 20. On est en direct sur Radio Ici et Maintenant avec David Abbassie. Et justement, David, par rapport à l'intervention de l'auditrice précédente, est-ce que tu peux nous donner ton avis par rapport à la stratégie du gouvernement pour protéger sa population du nouveau coronavirus ? Par exemple, pas mal de personnes pensent que le gouvernement a pris du temps avant de proposer le confinement et qu'il aurait fallu prendre des mesures il y a déjà quelques semaines. Et est-ce que tu as un avis par rapport à ce sujet ? Est-ce que tu peux nous dire aussi, à ton avis, pourquoi est-ce que dans certains pays européens, comme par exemple en Allemagne, il y a moins de morts du coronavirus ? La question est très intéressante, Morgane, mais encore une fois, je veux demander à nos amis d'écouter le 30 ou 35 minutes que j'ai parlé au début. C'est Open Society, United Society, GILAD, BIO, Sciences et tous les autres instituts et organismes humanitaires, ONG, financiers, qui est gérés par le dieu de notre époque, George Cyrus, que je l'ai nommé Gorg Cyrus, parce que Cyrus c'est Cyrus et Gorg. Gorg, c'est en persan, ça veut dire loup. Si on a bien suivi ce que j'ai dit, mot par mot que j'ai dit, c'était très important. Déjà, vous devez savoir ce qu'il vous dit, nous ne sommes pas prêts, c'est-à-dire, we are not ready, il est dans le coup de Bill Gates. Ça, j'ai entendu de quelqu'un, j'ai entendu quelqu'un qui était dans le gouvernement, qui l'a dit, il a dit, on n'était pas prêts. Quand il dit, on n'était pas prêts, et il ne faut pas oublier George Soros, quand il finançait les politiques dans le monde entier. George Soros, il a fait des interventions politiques dans plus de 100 pays. Plus de 100 pays, les chefs de gouvernement ont été désignés, financés par George Soros. Ce n'est pas des histoires, ce que David Abbasille vous dit ce soir, ce n'est pas des complots, il suffit de taper George Soros, après, vous avez énormément de choses à lire et à savoir. Par exemple, Barack Hussein Obama, tout le monde était étonné comment ça se fait qu'Amérique, il a un président musulman, en plus, il n'a pas changé de nom, Barack Baraka, Baraka, Barakat, Hussein, Hussein et Baraka. Alors, c'était George Soros. George Soros, c'est lui qui l'a financé, il a financé Barack Obama. George Soros, qui l'a financé pour la plupart des révolutions de printemps arabes. George Soros, qui l'a mis en place, Morsi, en Égypte, les frères musulmans, George Soros, je vous ai dit, il a payé 2 millions de dollars dans la campagne électorale de notre président, 1 million, David Rothschild, etc. Alors, quand il y a des financements comme ça, bien sûr, à droite, à gauche, dans certains établissements, je ne sais pas où, il y a les gens pour empêcher que d'autres produits entrent au lieu que le produit de toutes ces sociétés il entre. Moi, j'ai bien précisé qu'il y avait deux laboratoires à Wuhan exactement à côté du marché, un chinois, l'autre appartenait à un groupe de George Soros que tous les riches du monde ces nouveaux riches, je parle, de Bill Gates, de Amazon, etc. étaient associés dans ça et là, le coronavirus était sur le table de travail et de fabrication. Alors, maintenant, maintenant qu'on nous dit certains pays, il y a moins de morts ou plus de morts, ça, ce n'est pas moi encore. Encore un biologiste, quelqu'un qui est spécialiste dans les guerres biologiques. Je l'avais diffusé ses propos en totalité il y a déjà un mois sur cette antenne. Mais puisque les gens ne l'écoutent pas, ils viennent en retard, je vais répéter. Il s'appelle Igor Nicoline, que tous les magasins petits ou grands sont presque fermés, sur Amazon, vous commandez, vous allez recevoir. Vous les commandez par quoi ? C'est Jeff, Amazon, mais vous commandez par Bill Gates, par un smartphone de Bill Gates. Et de l'autre côté, vous avez besoin de quoi ? Des annonces, des publicités ? Ça fait dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, le plus fort, c'est qui ? C'est le jeune homme, Mark Zuckerberg. Ils sont associés dedans aussi. Alors, tout va changer et seulement, c'est une centaine de familles qui sont dans le cours et c'est un nouvel ordre mondial, nouvelle économie mondiale. Ils vont vivre et faire vivre les autres. François-Masson, c'est fini. François-Masson répond à notre ami de tout à l'heure, ce n'est pas depuis 30-35 ans qu'il gouvernait le monde, c'est depuis 6 000 ans. La date de la François-Masson, c'est 6 020. Dans leurs courriers, leurs lettres, dans leurs obédiences, nous sommes en 28, 29 maintenant, mars de l'année 6 020. L'origine de la François-Masson, c'est le Mitra. Ça fait plusieurs milliers d'années. Mais c'est fini. Un autre système a été remplacé, programmé par George Soros. George Soros, il avait tout programmé. J'ai diffusé son interview dans les 60 minutes. Il disait, quand j'avais 14 ans, je t'ai coursis auprès des nazis pour envoyer des courriers et faire saisir les biens des Juifs, là, j'ai compris et j'ai appris. J'ai appris une grande expérience. Le monde ne qu'est de l'argent, ça veut dire. Alors, c'est pour ça, mes chers amis, depuis quelque temps, depuis Apple, Steve Jobs, mesquine, devra être parti. Et quand il est vivant, et même quand il est parti, Bill Gates, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, c'était un connard, mais c'était un type intelligent. Lui, pourquoi il était connard ? Puisqu'il avait un peu pensé humaniste. Alors, actuellement, également, la totalité des actes de toutes les compagnies de M. George Soros, philanthropes, humanitaires, ONG, mais dans le but de gagner de l'argent, gagner les pays et gagner de l'argent. Et c'est pour ça que depuis le coup qu'il a fait à l'Ivres Stedling britannique, ces nouveaux riches du monde, ils ont compris qui est George Soros. Quelle pensée il a ? Quel génie il a ? Il peut fabriquer de l'argent. Alors, nous avions quelqu'un dans le soufisme persan, on disait, c'est ce monsieur, il touchait n'importe quoi, il devenait l'or. Ça, c'est le nom qu'on donne dans le monde à George Soros. Et lui-même, il est fier de dire ça. Il dit, moi, je vais en un pays, il est en faillite, alors je vais aller l'acheter, comme Bernard Tapie, quand il achetait les sociétés en faillite, il achète les pays en faillite, les économies en faillite, il gagne des milliards, des milliards, et grâce à cet argent-là, maintenant, ce sont eux qui sont le reine du monde. Et écoutez bien, faites des recherches sur l'Internet, vous allez voir des centaines de milliers des informations au sujet de coronavirus, au sujet de cette nouvelle ordre mondiale, au sujet de cette Star Wars, le nouveau dieu qui gère le mal et le bien en même temps sur Terre. Oh, énormément, 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 plus de cent pays et ils ont fait des interventions dans leur pouvoir politique, mais personne n'en parle pas, personne ne dit pas s'il y en a une guerre contre le coronavirus, une guerre contre qui ? Bill Gates, ils disent par des terroristes, alors monsieur Bill Gates, c'est qui ces terroristes-là qui ont envoyé le coronavirus ? Il ne faut pas oublier, mes chers amis, il y a une différence entre trois choses, bactéries, microbes et virus. Il y a une différence entre les trois, ce n'est pas la même chose. Coronavirus, tout le monde l'a dit, c'était fabriquer une mutation de coronavirus sur les animaux et les hommes, c'était ce qu'on vient de faire, c'est un gaz, gaz en plus, gaz, c'est un gaz, gaz chimique, comme on a utilisé des gaz dans les plusieurs guerres, que ça aussi, on n'en parle pas. Mais mes chers amis, n'oubliez pas, n'oubliez pas que ce soir, juste à deux heures du matin, nous allons avancer d'une heure, c'est-à-dire deux heures du matin, va être trois heures, et n'oubliez pas, malgré tout ça, il faut respecter l'ordre gouvernemental, rester chez vous, puisque ce n'est pas seulement en serrant la main et en réception de tous, des autres, que vous allez attraper le coronavirus, ce gaz peut passer dans votre roue, votre avenue, je ne sais pas, dans un petit parc et tout ça. C'est très intelligent quand on dit rester chez vous et quand on ferme tout, quand on ferme tout, même les parcs, même les mosquées, même les églises, même tout, 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 on le ferme, puisqu'on ne va pas vous dire tout pour ne pas paniquer, mais n'oubliez pas ce gaz, ce gaz-là, vous pouvez l'attraper n'importe où, n'importe quand. Restez chez vous, lavez vos mains, distance de 1,5 mètre, pas de contact avec personne d'autre que votre famille qui vous est ensemble, et ça va terminer. Le plus important, le plus important qu'à la fin de cette émission, je vais vous dire, mes chers amis, Soros aussi, à l'époque, il avait fait un bouquin, il avait un peu de respect pour le soleil, pour le soleil, puisque même les francs-maçons, le premier respect, c'est le soleil, c'est le soleil qui toure toutes les mycropes et virus et toutes les bactéries. Alors, espérons que d'ici quelques semaines, le soleil va être généraux pour notre pays, pour la planète, et cette catastrophe mondiale, ça se termine, mais mes amis, l'important, c'est ça que je veux vous dire. Si on n'allait pas chercher celui qui a déclenché cette guerre, ils nous ont préparé d'autres choses, ils nous ont préparé d'autres choses qui vont arriver. et ce n'est pas David qui vous dit, c'est le patron, son frère, de partis travaillistes britanniques, le franc-maçonnerie mondiale. C'est le franc-maçonnerie mondiale qui vous dit que Bill Gates et ses amis, ils ont préparé le coronavirus dans leur laboratoire et après ça, ils ont d'autres coups également à nous faire. Allez-y, cherchez-vous, même, et trouvez ces propos-là et, pardon, pardon, apprenons un peu maintenant qu'on a du temps chez nous. D'abord, si vous voulez rester vivant avant tout, vous devez utiliser l'invention et le business de Bill Gates, Microsoft et votre smartphone, vous devez l'activer, chercher, et apprenez ce qui se passe dans le monde, venez sur cette antenne, exprimez-vous, ailleurs, exprimez-vous, prenez le papier, écrivez pour votre maire, pour votre présidente, vous dites que vous savez des choses, alors il faut faire des choses pour que, demain, ça ne répète pas. Demain, ça ne répète pas, mes chers amis. Alors, si vous permettez, Morgane, on va vous quitter, toutes et tous, à Morgane, on peut dire au revoir. Bien sûr, merci beaucoup. Alors, David, maintenant, on vous retrouve le premier samedi et le dernier samedi du mois, n'est-ce pas ? Voilà, c'est le premier et dernier samedi de chaque mois. David Abbassie va être avec vous, mes chers amis, sur 952FM, cette radio qui est fondée, Morgane, tu sais, par mon ami de ce radio, par mon ami Didier Dopplej, depuis déjà 40 ans, c'est-à-dire depuis que George Soros, il a écrit Open Society, après Open Society, actuellement, il y a plus de 100 sociétés, établissements, financiers, laboratoires, pharmaciens, ONG, humanité, humanistes, les organismes, etc. C'est-à-dire si, si, on vous dit la totalité des endroits que George Soros est présent dedans, je vous assure, vous allez oublier Allah, vous allez penser qu'Allah par terre, sur terre, Allah sur terre, c'est George Soros. Mais il a des conflits, il a des problèmes, pourtant, il est copain avec tout le monde et le lendemain, il pourrait être ennemi de quelqu'un, ça c'est tout à fait normal et voilà, mes chers amis, on va remercier Didier Doplech pour la création de cette radio qui vous donne des choses que vous ne trouvez pas ailleurs et je l'embrasse, Didier, Morgane, et je t'embrasse aussi, ma fille, et je vous dis merci. Alors, prochaine émission, ça va être samedi prochain, Morgane, puisque quatrième et premier samedi de chaque mois, je serai avec vous, mes chers amis, lundi, c'est fini, c'est terminé et restez à l'écoute de votre radio. Morgane, je te remercie beaucoup de consacrer deux heures avec ton père quand même et à très bientôt. Merci, au revoir David, à la semaine prochaine. Alors, j'avais un technicien ici aussi à mon côté qui m'a beaucoup aidé, ce technicien, c'est Jordan. Il m'a aidé, il était mon assistant technique ici, pendant deux heures, il m'a aidé beaucoup Jordan. Je le remercie aussi Jordan, Morgane et toi et j'embrasse d'ici.